Les potes, vidéo pas prévue, vidéo pas prévue, ça serait une toute petite vidéo. Les premières notes, les premières notes des joueurs commencent à tomber sur ce FIFA 20. Et on va s'intéresser nous bien sûr à la Ligue 1, comme vous savez le concept de la chaîne. Je prends que des joueurs de Ligue 1 et des icônes ayant joué en Ligue 1. Donc les premières notes vont clairement nous intéresser. Et on va directement aller voir ça, on va aller voir tout ça ensemble tout simplement. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais vous afficher les premières notes, il n'y a pas tous les joueurs bien sûr. Les premières notes qui sont tombées, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à activer la petite cloche. Bon, 3 vidéos avec le même t-shirt, j'ai tout tourné à la suite, je vous le dis, je ne suis pas incrasseux. Donc voici les premières notes de ce FIFA. On n'a que 12 joueurs, il y en aura 13 à 14 joueurs de Ligue 1, comme c'est les notes. Donc on va commencer par le début avec Kerrer, défenseur central, 74 de vitesse, très rapide. Bon, il manque clairement de puissance, de taille aussi. Il sera trop frêle bien sûr, Thierry Kerr. Mais pour commencer, il peut être assez intéressant. Je pense qu'il ne coûtera pas très cher, même pas 2000 crédits je pense. Il peut être assez intéressant. Ensuite, on a Denireur, le bel jeu de Lyon, 75 de vitesse, 79 de défense et 78 de physique. Lui aussi, il peut être un bon complément au début du jeu, ce petit Denireur. Assez intéressant au niveau statistique, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais Denireur, s'il fait une bonne saison, il a quelques cartes boost qui peuvent sortir. Au bout d'un moment, il peut avoir peut-être une jolie petite carte. Ensuite, Pippa Benedetto, 79 de général, 80 de vitesse, 80 de tir, 73 de physique, 75 de dribble. Benedetto, il n'aura pas une carte non plus très très jouable. Mais pour le début du jeu, il peut peut-être rendre quelques services. En tout cas, à voir. En tout cas, à voir. Mais bon, Pippa, je ne pense pas non plus qu'il sera dans beaucoup d'équipes. Ensuite, on a un peu le premier joueur. Le premier joueur qui me paraît assez intéressant dans cette Ligue 1, c'est Youssef Attal. Le latéral droit de Nice, le 88 joueur. Est-ce qu'il est latéral droit ou il est mieux droit ? RP, je ne sais jamais. Je crois qu'il est latéral droit vu que Di Marais est W. Ok, on va dire latéral droit pour Attal. 88 de vitesse, 71 de défense, 73 de physique, 72 de passe. Bon, il est rapide, il manque un peu de défense. Mais ça peut être potentiellement, pour moi je pense, potentiellement le Lala de FIFA 19. Que je pense qu'il est très très fort. Il est très très fort à Nice. Après, s'il joue vraiment latéral droit, si ses cartes boost, et c'est peut-être sa future carte Toll ou des cartes spéciaux vont sortir, il peut être vraiment le Lala de FIFA 20 pour moi. Il va être super intéressant. Ensuite, on a Kipembe qui a 82. J'avais pronostiqué aussi qu'il perdrait un point. Kipembe, 82, mais qui va être très 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 fort au début du jeu. C'est 75 de vitesse, 80 de défense, 83 de physique. Il va être super fort. Il a mis un 67 de passe, je trouve ça beaucoup pour Kipembe qui n'est pas très bon à la relance. Mais en tout cas, Kipembe gaucher, joueur du PSG, qui va être hyper 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 intéressant au début du jeu. Et je pense qu'il sera forcément dans ma team. Premier recrut du PSG, Idrissa Ganagay. 73 de vitesse, 85 de défense, 78 de physique. Il est petit, c'est ça, mais ça sera le mini, on va dire le Cantelo Coste de la Ligue 1. Il va être potentiellement assez intéressant. Un très bon numéro 6 qui va pouvoir pas mal récupérer de ballons, je pense, niveau interception. Et tout va avoir des super stats. Donc, avoir Ganagay peut être assez intéressant dans la team dès le début du jeu. En plus, c'est un joli 83. On a Tuzar, 62. Et puis après, il va falloir voir aussi avec les styles et tout pour améliorer les stats. Ça peut être, il y aura des joueurs encore plus intéressants que ça. Après, on a Tuzar, 62 de vitesse. 79 de défense et 83 de physique. Malheureusement, il aurait pu être super, super intéressant parce qu'il a la taille, il a la puissance. Il a 66 de passe, c'est pas fou. Même 70 de défense, il aurait pu mettre un peu mieux. Mais le problème, c'est ça, vitesse, clairement. Il n'a pas assez de vitesse pour ce FIFA. Même si on ne sait pas encore trop le gameplay de ce qu'il va donner. Mais pour l'instant, c'est pas fou. Niveau vitesse, on a Dimaria qui a 86. Je crois qu'il a pris un plus de Dimaria. Je crois qu'il avait Ouka plus 1. En tout cas, il a augmenté son 84 de... Il a 86, mais il n'a qu'une note au-dessus de 86 dans ses styles. J'ai même vu, c'est assez bizarre. Son 86 de drift, je pense qu'il aura les 5 étoiles. 84 de vitesse, 79 de tir, c'est peu, je trouve. 84 de passe, c'est que 68 de physique. Par contre, il est tout maigre, Dimaria. Donc, ça va être compliqué. Il va se faire très vite bouger, je pense, Dimaria, dans ce jeu. Il n'a pas de pied droit, il n'a qu'un pied gauche. Donc, c'est assez compliqué à jouer avec. Avoir, Avoir. On a Avoir, complet un peu partout, mais assez moyen avec son 81 de général. Donc, 79 de vitesse, c'est sa plus grosse stat avec son Drillard à 83. 79 de passe, un bon MC. Le problème, c'est qu'il n'a pas été très petit, très frais, le Cier Avoir. Donc, dans le jeu, ça me paraît assez compliqué de jouer avec. Bon, on a Fonte, qui est clairement un joueur avec ses 36 de vitesse. On ne va pas se mentir, on ne va pas passer plus de temps sur José Fonte. 81, mais il a fait une très grosse saison à Lille l'année dernière. C'est sorti en TOTS. Avoir, qui avait une carte TOTS aussi, qui est cette année très, très fort. Avoir, sa carte TOTS. Ensuite, on a Icardi, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. 77 de passe. 77 de vitesse, oh, je suis fatigué. 77 de vitesse, 85 de tir. Et par contre, 59 de passe. Waouh, le gars, il ne sait pas faire une passe à plus de 3 mètres. Le gars, il ne sait pas faire une passe à plus de 3 mètres. Il ne sera pas intéressant, Icardi. Il ne sera clairement pas intéressant. 72 de fixe, ce n'est pas énorme. 79 de triple, il n'aura pas les 4 étoiles. 77 de vitesse, c'est très peu. 85, bon, il aura un bon shoot, quoi. Il aura un bon shoot, il faudra le mettre dans les bonnes conditions. Ça serait un peu un Cavalier, mais même en moins fort. Donc, Avoir, Icardi, franchement, assez déçu de cette carte à Icardi, pourtant. Assez déçu, j'étais content qu'il ait signé pour Mali 1. Mais là, franchement, assez déçu. Et on a le Graal, je pense. Ou le deuxième Graal, je ne sais pas. On a Mbappé, qui est en BU cette année. C'est officiel. On a 97 de vitesse, 89 de tir et 82 de passes, 93 de dribble. Je me demande combien il va coûter au début du jeu. Je pense qu'il va être clairement au-dessus du million. Je pense qu'il va être clairement au-dessus du million Mbappé. Donc, je suis pressé de voir. Pressé de voir à combien il va être. Il sera forcément dans mon équipe, c'est sûr. Quand, je ne sais pas. Pas au début du jeu, c'est clair. Vu que je ne mets déjà pas de points FIFA, etc. Il va falloir bien charbonner la charvente cette année. Donc, à voir. Et ensuite, on va finir cette vidéo avec un petit screen que j'ai réussi à choper de Renato Sanchez. Bon, il est au Bayern. On voit un peu ses stats. 76 de vitesse, 72 de tir. On a le 82 de physique. Il a une très jolie carte. Très jolie carte, Renato Sanchez. Même s'il n'a que 75. Il va forcément être dans mon équipe au début du jeu. Donc, ça, c'est forcément super, super cool. Et on va terminer également avec les trois meilleurs joueurs du jeu. On va finir avec Messi. K94, 93 pour Ronaldo. Et bien sûr, 92 pour Neymar. Qui va être clairement dans mon équipe à un moment donné. Bien content qu'il reste à Paris juste pour FIFA. Je vous le dis direct. Donc, Neymar qui a une super carte. Comme l'année dernière. C'est un peu la même carte qu'en année dernière. 85 de tir. Par contre, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Mon oracier 5 étoiles partout, etc. Donc, il va être super, super fort. Donc, voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit pouce bleu. Et on se retrouve bientôt pour encore du FIFA 20. Allez, les gars. Bonne patience. Ça arrive bientôt. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada